Nous voici devant le Super Diner, anciennement Café des Cascadeurs. En soi, nous sommes devant le plus ancien, le plus vieux restaurant de Disneyland Paris, car il remonte aux années 50, il était dans le New Jersey. D'ailleurs, la société qu'il a fabriquée est également située dans le New Jersey. Ensuite, il a été un peu à l'abandon, il a été racheté par un collectionneur passionné allemand qui l'a ramené dans son pays, en Allemagne donc, avant à son tour d'être réacheté par Disneyland Paris pour finir au Walt Disney Studios sous le nom Le Café des Cascadeurs. C'est une fille en cuir, c'était bon dos. Rien à voir avec Marvel, j'ai Robin avec moi. Alors, en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai été très surpris de découvrir que l'origine des diners remonte à peu près dans le milieu des années 1870. C'est un homme, Walter Scott, rien à voir avec l'auteur d'Iva Noé, qui a eu l'idée en voyant les ouvriers travailler de nuit sur les chantiers. Il faut voir qu'on est à plein essor des grandes villes comme Chicago, New York, on construit des buildings absolument incroyables, ils travaillent énormément de nuit, ils ne peuvent pas manger chaud, tous les restaurants sont fermés. Donc, il a l'idée, un cheval, une carriole, un petit chariot, de la nourriture chaude, il va sur les chantiers et il leur vend la nourriture. Il ne fait pas ça gratuitement, c'est un businessman également. C'est une idée absolument incroyable, ça va se répandre, d'autres vont suivre sur ces pas, vont faire ça sur différents chantiers. Sauf que, comme souvent, la libre entreprise, même aux Etats-Unis, ça déplait à certaines personnes. Donc, le fait d'avoir ce côté itinérant, de ne pas être posé fixe quelque part et de nuit, on les a un peu assimilés à du vagabondage, on a fait voter une loi pour les interdire. Très malin, certains sont dit, ce qu'on va faire, on va se poser, tout simplement, aux abords des chantiers, comme les chantiers sont là pour plusieurs mois, voire plusieurs années, on va se poser. Donc, des bâtiments préfabriqués, on va utiliser de la tôle, ils vont installer des tables, des chaises, un comptoir où on pourra manger, on ne va pas juste servir, on pourra également manger à ce comptoir-là. Le diner, tel qu'on le connaît, commence à apparaître, il commence à naître. Et dans les années 1920, c'est la grande explosion, c'est la grande essor. Et ils vont énormément s'inspirer de l'art déco. Ils vont également, ça sera une grande source d'influence, ça va être les diners, c'est le nom des wagons-restaurants dans les trains. Et à cette époque, on a également l'explosion des trains Pullman, trains de nuit. Donc, ils vont prendre ce schéma, et si vous regardez bien, en effet, tous les diners, on dirait un petit peu un wagon de trains. Comme vous pouvez le voir, aux États-Unis, à cette époque, ils sont complètement argentés en métal. Dans l'après-guerre, on va avoir un nouvel essor des diners, et cette fois-ci, on va utiliser de nouveaux matériaux, comme le formica, le sky, pas vraiment du cuir, et alors surtout l'ajout majeur, les néons. Alors bien sûr, tant comme moi, vous avez grandi avec le cinéma hollywoodien, les séries américaines, c'est très très cher à vos cœurs, les diners. On peut également en voir dans des tableaux, je pense à Hopper. Mais alors, cet endroit est aussi un peu plus cher pour nous, dans la mesure où, en soi, sur Disneyland Paris, avant de créer notre chaîne, j'en suivais deux, Curious Access, bien sûr, et Philippe de DLRPFans. Il se trouve qu'on était là, train d'attendre devant le Café Cascadeur, on a 100 abonnés à cette époque-là. Je vois Philippe et sa femme Sophie arriver. Comme on est en train d'attendre à peu près une demi-heure avant que ça ouvre, je vais leur parler, je dis que j'aime ce qu'ils font, je les suis, tout ça. Et ils voient que j'ai une caméra, et ils me disent « Ah, youtubeurs aussi, » en anglais, bien sûr. Alors, youtubeurs aussi, vous filmez ? Je dis « Ouais, ouais, on vient de créer une petite chaîne, tout ça. » On s'est mis à parler, on a parlé pendant une demi-heure. Ce jour-là, on est devenus amis. Et un truc absolument incroyable qui m'a touché, c'est que lui, il a 120 000 abonnés, on en a 100. Au moment de partir, il avait filmé tout le restaurant, et il vient à notre table, il dit « Ah, vous êtes donc le Disney à l'époque, il nous filme, on a parlé dans sa vidéo. Imaginez ce que ça représentait pour moi. » Je n'ai rien demandé, et depuis, on est amis, voilà, donc très cher à notre cœur par rapport à ça aussi. Voilà, depuis des années, je regarde leur chaîne, DLRPFans, je suis un fan, et ben voilà, je les ai rencontrés. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Hello everyone, it's DLRPFans. Go to DLRPFans and subscribe. Yeah, I see Jordi in action. Yeah, I see Jordi in action. No, he's working. Mr. Tim Park. Jordi's not here today, for fun days, so… Jordi, Jordi… Alors, le Ruben Sandwich, une vraie star dans son domaine. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs histoires sur l'origine de ce sandwich. Il y en a une, on est à Omaha, dans le Nebraska, avec un joueur. C'est pas ma préférée, vous pouvez le voir à droite à gauche sur Internet. Moi, ce que j'ai trouvé dans mes livres, et ce qui me plaît beaucoup plus parce que c'est New York, notamment Broadway, c'est Arnold Ruben, de Ruben's Delicatessen. Une institution aux États-Unis de 1908 jusqu'à sa fermeture en 2001. Vous pouvez en trouver à l'heure actuelle, c'est pas l'original, attention. Lui-même a changé plusieurs fois d'adresse, à un moment, il se rend au niveau de Broadway. Nous sommes en 1914. Annette Siloze, qui est une comédienne dans la troupe de Chaplin, est à New York. Elle rentre dans le restaurant, elle est affamée directement, elle dit « donnez-moi quelque chose de copieux, je meurs de faim ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il a pris deux tranches de pain grillé, il a mis du pastrami, de la choucroute, la sauce russe qui a été inventée aux États-Unis, mais russe, ça faisait plus exotique, mais elle n'est pas du tout russe, de l'emmental, il lui a donné ça. Elle est super contente, elle va dire « c'est le meilleur sandwich qu'elle a jamais mangé de toute sa vie au moins, c'est le meilleur sandwich ». Elle dit « tu devrais donner mon nom et le mettre à ta carte ». Lui, il dit « non, 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 je ne donne pas ton nom à mon sandwich, c'est le mien, c'est le Ruben's spécial, et il se rend bien à ma carte ». La suite, il va être copié, il va être repris à droite, à gauche, il va se répandre, ça va devenir la méga star qu'on connaît. Alors Ruben's Delicatessen, ce restaurant absolument exceptionnel, donc comme j'ai dit, il a été à différents endroits, dont à Broadway, mais toujours à New York, et le personnage était haut en couleur, était ami des stars, et donc il a fait aussi d'autres sandwiches qui portaient les noms des stars, notamment Frank Sinatra, Dean Martin, ceux qui avaient l'habitude, quand ils étaient passés à New York, de venir manger chez lui, Ruben's Delicatessen, j'insiste sur son nom, c'est très important, venaient systématiquement manger là, ils avaient leur sandwich attitré, soit disant que c'est eux-mêmes qui avaient participé à la recette, j'ai des doutes, à savoir que beaucoup de restaurants, notamment Hollywood, faisaient ça, donnaient le nom de certaines stars. Alors deux autres versions, toujours avec Arnold Ruben's et Ruben's Delicatessen, c'est que ça serait pour Marjorie Rambo, une immense comédienne qu'on a vue dans des films, dans des séries qui étaient stars à Broadway, il aurait fait ce sandwich pour elle. La fille d'Arnold Ruben a raconté quelques années plus tard qu'en fin de compte, c'est le chef cuisinier du restaurant, alors Arnold Ruben est cuisiné également, il n'était pas juste le propriétaire, mais il avait aussi des chefs, et un des chefs aurait fait ce sandwich pour le fils du propriétaire. Comme on a dit dans L'homme qui tue la liberté valence, quand la légende est plus belle que la réalité, on raconte la légende. A vous de choisir. Pour l'histoire de ces super diners, les agents du SSR qui deviendra le Shield, quelques employés de Worldstar qui travaillent dans les entrepôts juste à côté, venez manger là, d'où les affiches qu'on peut voir notamment au mur. La propriétaire Angela, qui est Angie Martinelli, une amie, une voisine de Peggy Carter, elle travaille comme serveuse, elle est aspirante comédienne, elle va aider Peggy Carter quand les agents du SSR, avant qu'elle-même en fasse partie, vient de la chercher à l'hôtel, elle va l'aider à fuir, à se cacher. Un peu plus tard, elle va créer ce restaurant, ce diner, avant de partir faire sa carrière à Hollywood. Je vous invite une fois de plus à voir la série Peggy Carter, vous l'avez sur Disney+, il n'y a que deux saisons, ce que je viens de vous raconter, comment elle l'a aidé, tout ça, vous pouvez trouver ça, vous voyez cet épisode, c'est dans cette série-là, capitale. Alors, pour le menu, il n'y a pas de formule, donc on a l'authentique Robin Sandwich, qui est composé de pastrami, choucrou, cheddar fondu, dés de cornichon et sauce à la moutarde. L'authentique Robin Sandwich vegan, donc émincé vegan, choucrou, trappé végétal, nourrish, dés de cornichon et sauce vegan à la moutarde. Il y a la même version pour enfants, donc pastrami, cheddar fondu et ketchup. Et pareil, donc pour enfants, version vegan, émincé vegan, râpé végétal, nourrish et ketchup. Alors, juste si ça peut me permettre d'être authentique devant les autres, pour moi, ce n'est pas correct. L'authentique, il est bien au-dessus, le Robin Sandwich. Ensuite, en termes de dessert, on a un cookie vegan, le Choco Blast, bar chocolat, caramel et beurre de cacahuète, moi, je pense que je vais aller là-dessus. Glass Ben & Jerry's, donc vous avez les boissons chaudes et boissons fraîches, comme d'habitude. Donc, je répète, il n'y a pas de formule. Donc, le vrai Robin Sandwich, il est à 11 euros, la version vegan à 11 euros également. Et pour ce qui est des enfants, elles sont à 6 euros. Alors, après, le thème diner s'applique également à d'autres types de restaurants que ce modèle-là. Notamment, on a Annette, qui est un diner également, des restaurants qui sont plus proches d'un restaurant traditionnel, mais qui s'appelle également les diners et c'est tout à fait légitime. Sur ce, fini les histoires, on rentre parce que moi, j'ai la dade. Musique 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 Alors, je ne peux pas m'éterniser dessus parce qu'on risque d'être bloqué, mais au niveau de la musique, c'est le pied intégral. Musique Musique Alors, le NLL Automate, c'est où elle travaille comme serveuse. Donc, regardez, c'est génial, vous avez la plaque avec le menu, le nom, Angie, elle est là, c'est marqué. Musique 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 les tables pour accrocher vos manteaux et chapeaux. Infos pratiques importantes, le pass annuel n'est plus en compte, vous avez la réduction. Qu'est-ce qu'il crie ? Merci. Regardez le détail sur l'emballage, super diner, et donc voilà, pastrami, choucroute, excellent. Alors ce que je disais, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on peut trouver aux Etats-Unis, vous avez pu voir les photos, c'est juste colossal. Mais voilà, c'est déjà génial. Bonjour, tu t'es mise dans la vidéo. Ah, génial la bançon. La bançon, je n'arrête pas de chanter. On va être bloqués. On va être bloqués. C'est vraiment, ça ne fait pas du pain surgelé ou autre. Non, non, c'est le frère. C'est le vrai pain. Non, mais regarde, c'est vraiment du pain coupé. Ouais. Je suis excité. La danse de joie, c'est super bon. La sauce est excellente. Vive le pastrami. Alors, je m'auto-corrige. Dans la vidéo sur Apple Kitchen, aujourd'hui, je mange du pastrami. Je dis vive le cochon. D'accord que le pastrami, ce n'est pas du cochon. Je fais l'association avec la charcuterie. Le pastrami qu'on a, c'est du bœuf. Petite histoire, le pastrami, ça vient de l'Est, notamment de la Roumanie. A l'origine, c'est surtout du mouton et de l'agneau. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'on va le connaître. Ça va se répandre avec les immigrés juifs qui sont arrivés là-bas au début du 20ème siècle. Et le bœuf était plus facile d'accès, donc ça va devenir du bœuf. Ce n'est pas italien, le pastrami. C'est ce que certains pensent à cause du nom. On retrouve les godets qu'on a un peu partout. C'est vraiment d'ici. C'est américain. On a le Cdicil en fond. Il y a beaucoup de pastrami quand même. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai envie de prendre un deuxième Robert Sandwich. Vu mes entraînements là, je mange un peu moins, donc voilà, ça ne s'est pas vu avec Captain Kitchen aussi. Alors, on passe au dessert. Il y a un biscuit dedans, c'est bon ? C'est bon ? C'est quoi dedans ? Caramel beurre salé ? Non ? Oui, tout à fait, chocolat, c'est super bon. T'es sûr ? C'est pas du... Comment ça s'appelle ce qu'il mange aux Etats-Unis, là ? Beurre de cacahuètes. Super bon le chocolat ! Ah, il vaut le coup, on m'en avait parlé, je confirme. On dirait un peu un cacahuètes comme ça, mais c'est bon. C'est Chris. Il faut dire ce qu'il y a. Christophe, s'il te plaît. Quand tu te vois, tu n'es pas forcément... On est à table. Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu ? Christophe ? Tu regardes même le petit garçon à côté. Regarde. Quand tu te vois, tu n'es pas forcément en extase. Il est super bon. C'est comme du brownie, là. Là, on a la crème. Ça, ça croque. C'est toi qui est solide. En fait, j'ai peur de l'exploser en... L'envoyer à travers la pièce. Alors, du coup, toi, t'as fait plus basique. T'es sur le Ben & Cherries. Oui. Dans ses petits pots. Celle-là. Chocolate veg. Brownie. C'est ma préférée. T'attends bien. Il y a deux différentes. Oui, il y a deux différentes. C'est fini. Il n'y en a plus ? Il y en a encore, on va. Non, mais là, il n'y en a plus, là. Il y a des miettes. Il y a des miettes. Oh, ça racle. Ça racle. Sauvon. Beurre de cacahuète, chocolat. C'est un combo gagnant. Oh, c'est que du... Mais carrément. Vive l'Amérique. Holy glory. Voilà, alléluia. Alléluia. Ah oui, là, c'est la version de Elvis. C'est ça ? Quand il chante ça dans son concert. Voilà, oui. Il faut que le micro comme ça. Oui, voilà, oui. Non, parce que les gens ne savent pas, mais tu es un grand, grand, grand fan d'Elvis. Il y a une vidéo avec Liz, on faisait du Alice Presley. Voilà, voilà. Elvis est the king. OK. Il y a aussi The Boss, Bruce Springsteen. D'accord. Il y a Frank Sinatra aussi qui t'aime beaucoup ? The Voice, le maître incontesté. Pas The Voice, l'émission. Non, non. The Voice, c'est Frank Sinatra. Ce sera tout ? Et ce que je disais un peu plus tôt, il y avait, chez Rubens et Elkatesen, il y avait également le sandwich de Frank Sinatra. Dean Martin, Dino. Dino, c'est un de mes surnoms personnels par toi et référence également à Dean Martin. Oui, vous serez gentil de ne pas l'appeler Dino, merci. Non, je répondrai pas ou je fous une baffe. Ce sera tout ? Ah, je peux continuer longtemps. Alors, je sais pas si j'ai besoin de revenir là-dessus, de préciser, j'ai adoré l'endroit. La bande-son, elle est hallucinante. On a les Ramones, on a ICDC, on a Frank Sinatra. Ça va des années 50 jusqu'aux années 80. C'est absolument incroyable. Ce que j'ai mangé, j'ai adoré. Moi, je mettrais plus de choucroute et plus gros, mais bon, en Europe, ça passe pas forcément et je n'aurai pas habitué de ce type de sandwich. On te voit passer derrière moi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as aimé ce que tu mangeais ? C'est une conclusion. C'était tellement bon ! J'aurais pu en prendre un autre. Ouais, un demi. Alors, on aurait dû en prendre un troisième et on le coupait en deux. Alors, ça va que le Rubens Sandwich, il existe différentes variantes après. Donc là, on a la version d'origine. Mettre authentique devant un vegan, je ne suis pas pour. Parce que voilà, le Rubens Sandwich, l'authentique, c'est celui qui est proposé. Après, il y a les variantes. Au fil du temps, il y a plusieurs recettes différentes. Mais l'authentique Rubens Sandwich, c'est celui que j'ai mangé. Le reste, ce n'est pas celui d'origine. Crééé par Arnold Rubens, à Rubens Delicatessen. Revenons au début de la vidéo, si vous avez déjà oublié. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous en mangeant un sandwich. Ici, ça fait du bien. Vous regardez la vidéo en même temps. Vous avez tout à prendre. La notification, si ce n'est pas déjà fait, comme ça, vous savez qu'on met une vidéo en ligne. Normalement, il paraît que ça marche. Le pouce vers le haut, j'adore. Et allez-y dans les commentaires. Donc, je sais d'avance. Je vais couper l'herbe sous les pieds. Ce n'est pas la peine de dire, mais il n'y a pas grand-chose. C'est un diner américain, donc il n'y a jamais une tonne de choses. Si vous êtes aux États-Unis dans un diner, vous avez des hamburgers, vous n'avez pas… T'es déchaîné, toi. T'es déchaîné. Donc, voilà. La carte, elle est géniale. Ce qu'il est proposé, c'est super bon. Et le dessert, le Chocoblast, c'est une tuerie. Chocoblast. Sur ce, ben… Jeanne Recru. N'oubliez pas de vous abonner surtout. C'est très important. On compte sur vous. Je viens de le dire. Oui, mais je préfère le répéter. Elle le répète. Je ne sais pas. Donc, créez plusieurs comptes et abonnez-vous plusieurs fois. Sous-titrage Société Radio-Canada